Pour l'animation de la table ronde, ça va commencer. Je suis un peu intimidé parce qu'à RFI, je m'occupe d'une émission qui parle des médias, qui parle des nouvelles technologies. Donc je ne suis pas vraiment intimidé par le sujet qui va nous occuper maintenant. Mais je suis intimidé parce que c'est très rare que je reçoive des patrons dans mon émission. Et je crois que là, ça va être un exploit. D'ailleurs, j'ai une toute petite anecdote. Le premier patron que j'ai invité à mon émission est pratiquement un des derniers. En fait, il n'est pas venu. Il s'appelle Pierre Louet. Il est juste là. Il ne s'en souvient certainement pas. Moi, je m'en souviens très bien parce que je venais de reprendre une émission. Et Pierre Louet, à l'époque, dirigeait l'AFP. Et il a été nommé le lendemain de mon invitation. Il a été nommé à Orange, qui représente ce soir. Et donc, c'était une drôle d'expérience pour moi. Et je suis intimidé également parce que c'est assez rare, en fait, de participer à des événements liés aux nouvelles technologies, liés aussi à la prospective. Et c'est encore plus rare d'avoir un tel niveau. Donc, je dois féliciter l'équipe organisatrice parce que même moi, surtout moi, il y a énormément de choses que je ne connaissais pas. Même la majorité des choses, il y a plein de problématiques que j'ignorais, que je n'abordais pas dans ce sens là. Et voilà, j'étais très peu sensibilisé à la dimension culturelle ou à la préoccupation de la diversité culturelle pour les enjeux du numérique. Donc, je suis vraiment d'autant plus ravi d'être là. Le 20 octobre 2005, il y a donc un peu plus de 10 ans, la conférence générale de l'UNESCO a adopté la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. En 2005, il y avait déjà Internet, il y avait déjà le Web. Mais la plupart des usages actuels liés au réseau des réseaux étaient, on peut dire, balbutiants. Le streaming, la recommandation, les algorithmes, les réseaux sociaux et même peut-être le paire à paire. Toutes ces réalités n'existaient pas ou en tout cas étaient naissantes ou bénéficiaient d'un réseau beaucoup trop lent pour fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui. Et toutes ces réalités sont un petit peu comme des lames à double tranchant. Elles peuvent être en faveur de la promotion et de la facilitation de la diversité ou en même temps, elles peuvent nous mener vers une centralisation, une uniformisation. Il est donc tout à fait légitime pour le 10e anniversaire de s'interroger sur la protection, la promotion de la diversité culturelle à la lumière de ses usages. Et pour ce faire, l'équipe de David Fajol, l'UNESCO a souhaité questionner des décideurs sur leurs responsabilités. Alors, à la radio, j'ai une manière un petit peu particulière de fonctionner. J'espère que vous n'en prendrez pas en brage. C'est à dire que je ne présente pas. Vous avez tous la liste avec les invités. Je les présente un par un. Comme ça, vous savez exactement qui parle à quel moment. J'espère que ça vous convient tous. Donc, je vais vous donner la parole un par un. Je vais vous poser des questions par rapport à ce qui nous réunit. Et puis, vous pourrez, on va commencer un tour de table un peu long où je vous poserai à chacun une ou deux questions. Vous pourrez donner un peu votre avis sur cette problématique, comment vous la voyez, etc. Et dans un second temps, peut être qu'on aura le temps d'aborder des questions un peu plus transverses. Et puis, dans un troisième temps, j'espère qu'on pourra prendre quelques questions du public. Est ce que ça va? Ça vaut contrat pour le mode opératoire? Oui, allons-y. Je vais d'abord donner la parole à mon voisin de gauche. Bonjour Arunas Chilounas. Prenez un micro. C'est donc le bleu. Vous êtes délégué permanent de la Lituanie auprès de l'UNESCO, ancien ministre de la Culture de votre pays. Quel est votre regard sur les enjeux de la diversité culturelle au 21e siècle, aujourd'hui en 2015? Bonjour à tous et merci. Plus près le micro. Normalement, il marche. Je suis prêt. Merci pour cette invitation très aimable. Je suis un seul diplomate parmi les spécialistes de la culture, réalisateurs, techniciens et dirigeants de grandes compagnies de la culture. Vous étiez ministre de la culture quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas seulement un diplomate, je viens du monde culturel. Originalement, j'étais artiste graphique et philosophe. J'ai enseigné en Académie de Beaux-Arts pendant 14 ans. Donc, je viens de mes racines sont des racines culturelles, pas les sciences politiques, pas la diplomatie. Et la convention de 2005, c'est mon convention préférée. Je suis amoureux avec cette convention. Il y a beaucoup de discussions très riches et très chargées dans le format du travail du comité de la convention 2005. Et nous avons juste fini le travail du dernier comité de cette convention. Cette semaine ici? Cette semaine ici. C'était surprenant et un peu spontané, mais j'ai été invité de présider cette rencontre de cette convention. Et nous avons eu des discussions avec les représentants de la société civile très chargée, très riche. participation de l'association des musiciens, des réalisateurs, des écrivains, les représentations de World Intellectual Property Organization, des compagnies comme ça. Et nous avons eu aussi la discussion très longue pendant trois heures sur l'influence des choses, des affaires numériques, sur distribution et création de la culture. Et alors, nous n'avons rien décidé, mais nous avons reçu beaucoup de feedback, beaucoup d'idées sur ce contexte. Dans ce cas là, nous avons presque formulé l'Operational Guidelines, je ne sais pas comment dire en français. Les lignes directrices pour l'opérationnel. Les lignes directrices pour l'opération un peu compliquée, oui. Mais ce travail continue et je suis heureux qu'à l'UNESCO, nous avons vraiment une plateforme mondiale pour les rencontres comme ça, où les spécialistes, les diplomates, les politiciens, les spécialistes des droits d'auteurs et les créateurs du continu culturel discutent les choses, les questions vraiment très pertinentes ici dans cette organisation vraiment mondiale. Comment vous pourriez partager votre amour pour cette convention qui peut servir d'introduction à cette discussion ? Puisque c'est assez rare de mettre le verbe aimer et le mot convention dans la même phrase, en tout cas avec le ton que vous avez utilisé. Qu'est-ce que c'est les enjeux ? Est-ce que c'est aussi lié à votre origine lituanienne, petit pays ? Bien sûr, les petites langues, les petites cultures, elles ont aussi de la chance avec la distribution numérique. Mais aussi, je souligne que le rôle d'individu qui crée le contenu créatif est central. Ce n'est pas la technologie qui crée le contenu, c'est l'individu créatif. Et pendant ma carrière comme éducateur, comme l'artiste, comme ministre de la Culture, j'ai vu la difficulté de protéger ces individus, de donner la chance, de donner des conditions propres pour la création de contenu créatif. Maintenant, nous parlons beaucoup de la société créative, économie créative, mais ce n'est pas automatique et ce n'est pas normal. C'est l'exception. La créativité, c'est l'exception. Et les individus créatifs, ils sont très rares. Et si vous trouvez les étudiants qui sont vraiment créatifs, et vos collègues qui sont vraiment créatifs, c'est absolument la nécessité de donner les conditions propres pour s'exprimer, pour créer le contenu. Emballage, les CD, les DVD, les autres moyens, c'est clair. Mais le contenu créatif toujours reste au centre de ces processus-là. En quelques mots, pour revenir sur vos discussions du début de la semaine, est-ce qu'il y a des pistes ? Est-ce que vous-même, vous avez des idées par rapport à la manière dont on peut adapter cette convention qui, au niveau de l'Internet, est presque préhistorique aux enjeux d'aujourd'hui, aux enjeux de demain ? Il y a beaucoup d'exemples dans le cadre de la politique internationale qui donnent l'inspiration pour la future, sur le success stories qui vient du Canada, du Québec, de la France. Comme, par exemple ? Comme, par exemple, la création d'agendas numériques en Canada, encourageant les créateurs d'utiliser les moyens numériques pour leur travail, la création de fonds qui donnent les possibilités aux créateurs contemporains pour utiliser les outils numériques. Mais c'est un seul exemple. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs histoires à partager. Je vais donner la parole à ma voisine de droite. Bonjour, Nadej Batou. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, documentariste, originaire du Congo-Brasaville. Vous travaillez maintenant, vous êtes maintenant basée en France ou je crois que vous préparez un long-métrage, c'est ça ? Je prépare un long-métrage. Quand on parle de protection de la diversité culturelle et peut-être de responsabilité des États, de responsabilité des entreprises pour la diversité culturelle, qu'est-ce que ça vous dit, vous ? En tant que créateur ou créatrice, c'est un concept qui est très, très important déjà pour tous les acteurs culturels où qu'ils se trouvent sur Terre parce qu'effectivement, avec ce monde qui va super, super vite, qui va très, très vite, on croirait que tout le monde, comme vient de dire M. l'ambassadeur, peut être créateur. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, pour ceux qui se sentent vraiment l'âme créateur, s'il n'y a pas cette protection de leur créativité, ils peuvent se fendre dans le populisme. Et à partir de ce moment-là, c'est comme on demanderait, je prendrais l'exemple de l'Afrique, du continent d'où je viens, où on parlerait des griots, du rôle du griot qui se perd, qui s'en va, celui qui raconte l'histoire, celui qui donne un sens au mythe, celui qui renouvelle les mythes, celui qui nous donne le sens, qui nous raconte le sens de la vie. Donc, effectivement, pour moi, déjà au niveau de la protection, il est très, très important pour tout créateur que les œuvres soient protégées, mais aussi diversifiées, parce que chacun de nous, si la nature nous a créés dans des endroits, avec des philosophies différentes, dans des endroits différents, c'est pour générer cette beauté qui donne ce dynamisme, ces énergies qui nous poussent à être curieux, à aller vers l'autre, à ce qui nous paraît étrange, à ce que nous ne comprenons pas. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, il faut qu'il y ait de la diversité qui, effectivement, crée cette curiosité. Est-ce que, de votre point de vue, le développement du réseau des réseaux, le développement d'Internet, a favorisé la diversité ? Et je vous pose la question, parce que j'ai vu, par exemple, sur Internet, des séries que vous aviez réalisées, qui sont disponibles sur YouTube, pour ne pas le nommer. Voilà. Est-ce que ça, par exemple, est-ce que ça favorise pour vous la créativité, la diversité, la diffusion ? Ça facilite ou non ? Oui, ça facilite. Je commencerai par le oui, par tout ce qui est positif. Ça facilite la créativité, la diversité, parce qu'aujourd'hui, j'ai un exemple très concret, une expérience très concrète qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. J'ai un producteur canadien qui ne me connaissait pas du tout. Il est même dans la salle, M. Renaud Mathieu, qui a un super beau projet sur aller à la découverte des femmes mécaniciennes en Afrique. C'est vraiment un métier que les femmes en Afrique sont en train d'envahir. Et donc, quand on sait ce que c'est que ce circuit en Afrique, il cherche pour cela une réalisatrice africaine qui connaît bien l'Afrique. Et donc, du coup, moi, j'ai voyagé un peu en Afrique et j'arrive en France. Quand j'étais en Afrique, je n'avais pas de profil ni Facebook, ni LinkedIn. Je ne connaissais pas. Mais ça existait quand même déjà. Ça existait, je savais. Mais dans des pays où chez nous, ou dans des coins où nous vivons, l'électricité est un luxe et l'Internet est encore un mythe. Il ne faut pas exagérer quand même. Je vais quand même exagérer parce qu'effectivement, par rapport à mon expérience en Afrique, je peux le dire. Quand M. Mathieu Reno, qui est là, m'appelle pour me dire je viens de voir votre profil LinkedIn et vous m'intéressez parce que je veux que vous alliez en Afrique pour découvrir ces femmes qui travaillent avec les mains, qui valorisent encore les métiers de main. Et c'est là où je me rends compte qu'effectivement, l'Internet, pour moi, à partir de ce moment-là, est très, très important. C'est un facilitateur de rencontres. Oui, de rencontres. Mais de l'autre côté, il peut être en danger quand il tombe entre les mains de ces jeunes qui ne savent pas ce qu'il faut mettre sur la toile. Qu'est-ce qu'ils doivent, ce qu'ils doivent aller chercher, quel contenu chercher. Et donc, effectivement... De quoi vous parlez quand vous dites ces jeunes qui ne savent pas ? Vous pensez à quoi, en fait ? Ben, je ne sais pas, moi. Je pense aux sites, allons-y directement, aux sites qui peuvent être subversifs, comme aujourd'hui, avec l'accessibilité facile au réseau pornographique, l'accessibilité facile au réseau djihadiste. Tout ça, quand on est en jeune et qu'on n'est pas préparé, qu'on n'a pas reçu une éducation pour mieux savoir comment utiliser la toile, ben, ça peut être un danger. Je me demandais si vous parliez du piratage, par exemple. Mais je... Mais vous savez que le piratage, par exemple, en Afrique, chez moi, arrange certains artistes. C'est-à-dire ? Ben, c'est-à-dire un artiste qui n'a pas... Comment je peux dire ? Qui est un artiste en herbe et qui, avec les moyens de... Avec ses propres moyens, veut s'exprimer parce qu'il n'a pas su convaincre en producteur pour le suivre dans son aventure, ben, il va passer. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup en Afrique, notamment au Congo, qui passent pas... C'est eux-mêmes qui piratent pour se faire connaître pour la première oeuvre. Comme ça, ils ont la notoriété, ils sont connus. Et après, à partir de ce moment-là, il y a des producteurs qui les approchent. Donc, le piratage... En Afrique, je ne sais pas, ils s'en sortent. On s'en sort. Je ne sais pas. On va donner la parole à Axel Dauché. Bonsoir. Axel, vous êtes président de Publicis France. Vous avez dirigé de 2010 à 2014 Deezer, qui est, on peut dire, un des fleurons français de la culture en ligne ou du numérique. C'est une plateforme musicale. Est-ce que vous souhaitez d'abord vous exprimer sur cette idée de responsabilité des entreprises, des décideurs sur la préservation de la diversité culturelle ? Bonsoir. En fait, je pense qu'il y a un tournant qui est en train de se passer sur la manière dont les entreprises voient leurs propres responsabilités sociétales. Je pense qu'il y a très longtemps, il y a 10 ans, 20 ans, c'était l'État qui décidait d'être libéral ou communiste et qui déterminait les responsabilités des entreprises. Après, on est rentré dans une phase où les entreprises capitalistes, puisqu'on est dans un monde capitaliste, ont commencé à se colorer de certaines formes de responsabilités, soit vertes, soit culturelles, mais pour se donner une apparence tout à fait louable. Ce n'est pas du tout de cynisme dans mon propos, mais qui était, je dirais, un supplément d'âme. Je pense qu'on rentre dans une époque où les entreprises vont avoir des responsabilités sociétales qui seront existentielles. Je vais vous donner deux exemples assez concrets. Un exemple, c'est entre récemment Accor, le groupe hôtelier, le président d'Accor a fait une conférence en face du président de Airbnb et l'argument qu'il a utilisé, il a dit devant un parterre de 300 étudiants, il a dit « Airbnb, c'est absolument fabuleux, c'est génial, mais vous, dans la salle, vous préférez louer votre appartement que vous n'avez pas ou vous préférez avoir un travail pour avoir demain un appartement ? » Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, mais qu'est-ce qu'il pourrait avoir voulu dire ? Il aurait pu dire « En fait, Accor, en tant qu'hôtel, est économiquement moins pertinent et pour justifier son existence, Accor, à un bénéfice sociétal qui est l'emploi. » Je vais vous donner un deuxième exemple, c'est celui du groupe Carrefour. Le groupe Carrefour, Georges Plassat disait récemment, vous savez, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de violence dans la grande distribution qui est censée être un métier très dur, mais la vraie violence, elle se passe dans les magasins, elle se passe avec les clients qui sont dans la misère et cette violence-là, on ne l'imagine pas. Eh bien, nous, Carrefour, parce qu'ils le font et ils le font pas, c'est une autre histoire, mais si on veut être présent dans cette zone-là et si on veut faire du business dans cette zone-là, peut-être avec beaucoup de difficultés, peut-être avec beaucoup de marge ou peut-être avec pas de marge, on doit offrir un bénéfice culturel local. pas parce que c'est bon pour le commerce, parce que c'est la justification de notre existence dans ces zones-là. Et cette évolution-là, c'est une évolution majeure qui, en fait, va dans le sens de ce que dit un des fondateurs de la société de Carlo, qui est les États sont de moins en moins puissants. Nous, entreprises, pour exister, nous devons avoir un donnant-donnant sociétal indépendamment de notre donnant-donnant économique. Et comment, vous, vous appliquez ça dans, par exemple, l'entreprise que vous dirigez maintenant depuis un an, Publicis ? Je ne suis pas sûr qu'on l'applique très bien. Il faut peut-être convaincre les actionnaires, déjà. Non, ce n'est pas un problème. Mais non, non, dérompez-vous. Quand on était dans la phase 2 où on voulait se donner... Quand on donne la phase 2, c'est un peu la phase de l'engagement RSE où, en fait, on doit... parce que c'est moralement bien, parce que c'est bien politiquement, parfois parce que c'est bien pour l'image. Oui, il y a un problème de convaincre les entreprises, les actionnaires d'investir dans la culture ou d'investir dans la société. Mais là, dans la phase 3, ce n'est plus du tout ça. Il faut justifier sa raison d'exister. On revient à l'essentiel. Et on revient à l'essentiel. Donc je pense qu'aujourd'hui, les entreprises commencent à avoir une responsabilité culturelle qui est existentielle. Et du coup, comment vous faites, vous ? À Publicis, à quel moment vous vous dites, voilà, c'est ma responsabilité culturelle, ma responsabilité sociale de développer ça ? Alors, après, ce n'est qu'une succession d'exemples parce que ce n'est pas une... ce n'est pas un... comment ça s'appelle ? un process bien établi. Je vais avoir un discours de circonstance, mais il se trouve que ça tombe plutôt bien. Ce matin, on a eu une conférence de presse, d'ailleurs avec Orange était présent à cette conférence de presse, où Publicis s'est associé avec les échos et avec un certain nombre de partenaires, dont Google, sur le fait de créer un événement qui va être tous les ans, qui va avoir lieu au mois de juin, qui est le plus grand événement numérique autour de la transformation digitale des entreprises, qui a pour but de faire venir 5 000 startups. Enfin, je ne vais pas vous vendre l'événement, ce n'est pas le sujet, mais très sincèrement, il n'y a pas d'enjeu commercial. C'est une envie, en l'occurrence, ce projet-là est né d'une envie de Maurice Lévy de dire, voilà, en France, il manque un événement où Paris, une fois par an... Comme le web, un peu ? Comme le web qui n'existe plus beaucoup. Donc, peu importe, surtout, le but, ce n'était pas de rentrer dans l'événement. Mais ce que je peux vous dire, vous me croyez, si vous ne croyez pas, mais l'élan initial, c'est un élan sociétal. Et ce n'est pas pour faire joli. C'est vraiment parce que si les entreprises françaises, oranges, si les grands groupes internationaux ne se prennent pas en main pour faire ça, personne ne le fera. Donc, on rentre dans cette phase-là et maintenant, revenons à la culture. Je pense que c'est bien pour la culture. La responsabilité culturelle devient une question existentielle et c'est bien. Dernière toute petite question avant de donner la parole à votre voisin. Au sein des entreprises, le retour que j'ai d'amis qui travaillent dans les RSE, c'est souvent que ce sont des toutes petites structures, que même dans des très, très grandes entreprises, elles n'ont aucun moyen, etc. une responsabilité culturelle, ça serait encore peut-être moins pertinent, moins mise en valeur ou encore moins dotée. La réalité, c'est un peu ça aujourd'hui ou je me trompe ? Peut-être que mes amis travaillent dans les mauvaises entreprises. Mais vous avez complètement raison. Aujourd'hui, l'RSE est une forme de coup de peinture extra... Encore une fois, je ne suis pas cynique. C'est bien, il faut le faire et même si c'est petit, c'est mieux que si ça n'existe pas, etc. Mais ce n'est pas encore nécessairement... Je vous ai trouvé deux exemples sur Accor et Carrefour. Je ne vous en ai pas trouvé dix et sur Publicis. J'ai eu de la chance d'avoir cet événement ce matin pour pouvoir vous répondre. La réalité, c'est ça. Mais je vous dis que les entreprises pour exister vont avoir besoin d'un don-don-don-don sociétal et pas seulement d'un don-don-don-don économique. On va donner la parole à votre voisin. Bonsoir, Carlo Dazzaro-Biondo. Bonsoir, monsieur. Vous êtes président Europe-Moyen-Orient-Afrique des Relations Stratégiques Google. Oui. C'est ça. Vu depuis l'Europe, Google est un petit peu la porte d'entrée principale pour accéder au contenu en ligne, à ce qui se passe sur le web. Est-ce que vous ressentez, vous, une responsabilité en termes de diversité culturelle ? Énorme. On ressent plusieurs formes de responsabilité. La première, et nous ne sommes pas parfaits, mais on a fait beaucoup de travail depuis 5 ans, 6 ans sur le sujet, c'est qu'il faut qu'Internet soit un environnement dans lequel le droit d'auteur est reconnu et protégé. Et on a fait beaucoup de travail là-dessus. On a créé des systèmes pour que le droit d'auteur puisse être protégé avec des technologies. Exemple, sur YouTube, les auteurs nous donnent une copie de leur contenu et à partir de ce moment-là, quand quelqu'un upload quelque chose, on peut intervenir. Deuxième élément, on parle de diversité culturelle. On a créé un institut culturel. J'ai été une des personnes à la base de ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on a un risque aujourd'hui très important qui est que l'Internet devienne soit trop anglo-américain. Et si la culture africaine, mais perdez-moi, la culture française, allemande, italienne, espagnole, n'est pas sur Internet, si notre art n'y est pas, nos valeurs, ce en quoi nous croyons, il sera aussi moins. Et donc, on risque une homogénéité qui n'est pas dans l'intérêt du monde ni de chacun d'entre nous. Donc, on a créé un institut culturel d'élever des technologies spécifiques pour pouvoir, par exemple, regarder des arbres d'art sur Internet de près. Nos zooms ne sont pas parfaits comme disait avant, mais ils existent. et on arrive à faire des choses intéressantes avec ça. On a fait des technologies de film en 360 degrés. On s'est mis à mettre des balais en ligne. Pourquoi ? Parce qu'il est important que la culture de chaque pays soit sur Internet. Dernier élément, quand je pense à l'Europe, et on peut parler de l'Afrique aussi, mais quand je pense à l'Europe, et je ne dirai pas la même chose de l'Afrique, la crainte que j'ai, c'est qu'on a tendance, parce qu'en Europe, on est un pays, des pays qui vivent bien, de regarder plus en arrière qu'en avant. Alors que quand on regarde les Etats-Unis, l'Asie et aussi l'Afrique, pour des raisons différentes, mais ils regardent devant. Regarder devant, c'est un avantage important dans la culture et dans le développement, parce que ça permet de vivre en s'adaptant au temps vers lequel on va. Donc, ce qu'on essaie de faire aussi, et c'est dans cela que nous essayons de participer aux initiatives comme celles que Axel a citées, c'est redonner une dynamique positive, faire en sorte qu'on croit dans le futur, qu'on comprenne ce que fait la création d'emplois que la technologie peut amener et comment elle peut être au service de la culture et vice-versa pour recréer dans les pays qui vivent le mieux, comme l'Europe, une volonté de croire un peu dans le futur. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. j'ai l'habitude. On défend le droit d'auteur pour la diversité culturelle. Ce que répondent ceux qui ne voient pas les choses de cette manière et qui défendent par exemple ce qu'on appelle le creative common, les communs, etc. C'est que la culture c'est toujours fait par le remix. Vous êtes peut-être un enfant d'Internet. Vous savez à quel point le remix, les mêmes, tous ces éléments qui façonnent un peu la diversité et la richesse culturelle d'Internet sont importants. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en suivant un petit peu trop l'avis de ceux qui vous disent il faut que vous fermiez, etc. Justement de tuer la créativité sur YouTube, par exemple, on met une vidéo où on a utilisé une vidéo à but non lucratif où on a utilisé une musique qui est vaguement reconnue, etc. La vidéo est dépubliée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de nuire à la créativité tout en défendant les droits ? Je pense qu'il y a toujours des équilibres à trouver mais ce que je constate quand même et ce que YouTube, pour prendre YouTube, on peut parler d'autres plateformes qui appartient à Google pour ceux qui ignorent. YouTube appartient à Google, c'est vrai. mais vous avez cité YouTube, vous avez répondu YouTube, mais on peut parler d'autres plateformes aussi. Ce sont des plateformes qui ont permis à des petits de se faire connaître et c'est peut-être la plus belle force qu'ont ces plateformes-là, c'est qu'elles mettent en condition des petits qui n'ont pas forcément une infrastructure et une présence extrêmement forte de trouver une audience, de se faire connaître. D'ailleurs, on utilise ces plateformes aujourd'hui pour faire du sourcing, pour créer des nouveaux auteurs, pour développer. Donc, je pense que ça a donné énormément de possibilités à ceux qui avant n'avaient pas accès à une audience soit globale, soit nationale, de la voir et que c'est important. Sur le droit d'auteur, non, j'insiste sur le fait qu'il est nécessaire de le protéger. Ces plateformes ont des modèles de distribution qui sont très différents de ceux de la télévision ou d'autres parce que ce sont des plateformes qui sont des plateformes à la demande et le mode de rémunération et le partage des revenus qui suppose que le revenu soit important pour que le partage soit intéressant donc qui suppose qu'il y a une croissance et un développement qu'on est en train de voir heureusement. Mais c'est des changements de modèles donc il y a toujours des phases qui ne sont pas simples. Quand je vous ai interrogé sur la responsabilité vis-à-vis de la diversité culturelle, vous avez répondu un peu les branches naturelles de la culture c'est-à-dire l'audiovisuel, l'art, etc. Mais la diversité culturelle ça va bien au-delà c'est aussi peut-être l'hégémonie quand on a une place aussi importante que Google la manière dont on va influer sur la culture c'est tout simplement en créant des outils qui vont être utilisés etc. Est-ce que dans votre fonctionnement vous favorisez la diversité culturelle ou autre manière de poser la question est-ce que les différentes branches de Google que vous avez dans le monde sont apporteuses d'idées apporteuses de solutions apporteuses d'outils ou est-ce que tous les outils Drive, Gmail etc. qui sont en train de façonner aussi la culture mondiale aujourd'hui ne viennent que des Etats-Unis bon il y a beaucoup de questions en une je vais essayer d'être extrêmement bref le sens est là est-ce que la diversité elle est aussi dans le fonctionnement nos centres d'ingénieurs nos centres d'ingénieurs sont un peu partout dans le monde les idées peuvent venir de partout la technologie cardboard par exemple qui est cette technologie pour voir à 360 degrés avec 4 euros ou 3 euros on a ce petit truc en carton on met un téléphone portable dedans et on regarde des films voilà a été développé à Paris par des ingénieurs avec lesquels je travaille qui sont ceux de l'institut culturel un de nos centres plus importants se trouve en Israël d'autres se trouvent en Asie je pense qu'il y a des ingénieurs qui viennent un peu de partout et que cette diversité des cultures permet justement d'inventer des choses et c'est là que l'innovation vient de par le fait que ces centres sont mondiaux quant à l'aspect l'aspect hégémonique je pense qu'il faut faire attention à ce dont on parle nous sommes nous créons des plateformes qui permettra d'autres de s'exprimer et si on regarde des plateformes comme Android ou des plateformes comme Youtube c'est des plateformes d'expression sur lesquelles d'autres vont créer quelque chose l'applicatif la déconomie des applicatifs aujourd'hui en Europe elle fait 17 milliards elle fait un million de personnes elle devrait faire 5 fois plus dans 4 ou 5 ans nous n'avons que fourni une infrastructure sur laquelle d'autres vont travailler faire, développer générer des revenus des activités et donc je pense qu'il faut bien évidemment que ces plateformes soient ouvertes mais elles sont une chance extraordinaire parce que ça permet à des gens de se concentrer sur la création du service en sachant qu'il existe une plateforme qui permettra d'avoir une diffusion donc je pense que ça crée une économie qui a beaucoup de valeur parce qu'elle crée beaucoup de diversité justement elle permet beaucoup de petits de se développer quand on parle de concurrence dans les médias je pense que la difficulté quand on est grand je termine avec ça quand on est très grand et quand on a un passé important c'est que faire transiter son modèle vers internet est dur dans la presse ou dans la télé maintenant il y a plein de petits qui sont nés aujourd'hui et qui peuvent se battre plus ou moins à armes égales avec des grands parce que ces plateformes existent alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal c'est un discours très compliqué mais la diversité a été sûrement pour se dire favorisée par ces plateformes petite question technique je veux bien que vous répondiez rapidement qui va nous servir de transition avec l'invité suivant quel rôle joue ce qu'on appelle la neutralité du net dans la diversité culturelle alors la neutralité du net pour ceux qui ne savent pas c'est le fait que le réseau ne discrimine pas le contenu ne décide pas que par exemple les vidéos vont aller moins vite ou être moins vite fournies à un utilisateur etc donc il n'y a pas de discrimination du contenu en fonction du type c'est une question qui peut paraître technique mais qui est importante et je sais que Google a un avis assez fort sur la question nous soutenons que c'est fondamental qu'il reste un niveau de neutralité par rapport au contenu de façon à favoriser l'innovation et l'émergence d'autres un niveau donc pas non non je pense que c'est extrêmement important il faut que ça existe maintenant c'est un discours technique et il faut du temps pour répondre donc ma réponse c'est si on veut qu'il y ait des petits qui continuent à se développer et à grandir il ne faut pas que la seule manière qu'on puisse favoriser à la limite des gens comme nous qui font un accord avec un opérateur et qui ensuite pourront distribuer leur contenu avec des avantages par rapport à d'autres et quand on est grand c'est plus facile que quand on est petit donc la neutralité est importante maintenant il faut un environnement qui favorise l'innovation et je pense qu'il y a des questions à se poser surtout dans les réseaux mobiles sur comment on va favoriser l'innovation et quelle sorte de level playing field on va créer pour que l'investissement puisse être effectué si vous voulez on en discute mais c'est une discussion en soi qui est extrêmement complexe et très importante je vous l'accorde on ne va pas s'attarder on pourra y revenir d'ailleurs je vais donner la parole à Pierre Louet bonsoir vous êtes directeur général adjoint et secrétaire général d'Orange Orange c'est un peu le géant français du numérique d'ailleurs c'est une entreprise qui s'est renommée mais qui s'est aussi reconvertie qui est originaire de France Télécom c'est une entreprise qui est beaucoup appelée à la rescousse aussi pour contrecarrer les autres géants on a parlé récemment je ne sais pas où ça en est d'une OS enfin d'un OS d'un système d'exploitation qui serait développé par Orange pour justement contrer les androïdes et les systèmes d'exploitation essentiellement américains comment vous vous voyez votre responsabilité en termes de diversité culturelle ? écoutez on la voit de plusieurs façons en fait le premier métier d'Orange en dehors d'être appelé à la rescousse ici ou là c'est de fournir de l'accès et je dirais qu'il y a une assez grande noblesse à fournir de l'accès parce que ce dont il est question à travers le monde quand même c'est d'accéder à cet univers fantastique de diversité à préserver mais il faut d'abord y accéder et dans bien des pays dans bien des pays dans lesquels typiquement Orange intervient on est dans plus d'une vingtaine de pays d'Afrique aujourd'hui on continue à construire et heureusement on n'est pas seul d'autres le font des réseaux qui vont donner accès vous déployez le câble ACE par exemple tout autour du continent évidemment ça devrait arriver au Congo Brazzaville peut-être bientôt c'est vrai ça c'est vraiment l'infrastructure il y a des câbles on peut voir tout le monde celui-là contourne le continent africain et c'est bien et puis dans les pays africains beaucoup de réseaux mobiles au fond parce qu'on sera assez peu passé par la case réseau fixe puisque ça a été dans le cas en Sénégal par exemple mais dans d'autres pays un peu moins et puis dans d'autres pays on fait des réseaux fixes on fournit de l'accès je voulais commencer par là parce que au fond c'est quand on n'en a pas d'accès qu'on se rend compte à quel point c'est important d'en avoir et pour changer de continent et si on revient exactement là où nous sommes aujourd'hui en France on a pas mal de gens qui nous disent aujourd'hui s'il y a une certaine souffrance qui peut s'exprimer à tel ou tel endroit dans le pays par bien des façons dans les urnes c'est qu'il y a aussi une espèce de coïncidence un peu marquante et un peu douloureuse entre ceux qui n'ont pas trop accès à l'emploi ceux qui n'ont pas forcément accès au transport et ceux qui par ailleurs n'ont pas terriblement accès à l'internet et accès au réseau de communication cette coïncidence là et je reprendrai là le propos d'Axel Dechet qui me paraissait extrêmement juste elle est assez inquiétante puisque aujourd'hui accéder à la communication accéder aux médias accéder à l'internet c'est devenu presque une chose essentielle ou c'est devenu une chose essentielle ceux qui l'ont ne s'en rendent pas toujours bien compte ceux qui ne l'ont pas y aspirent et donc on est en tant qu'entreprise appelé à exercer un rôle qui là aussi recouvre une dimension tout à fait sociétale c'est donner cet accès alors il se trouve que l'accès s'est beaucoup développé dans le monde moi je me souviens d'un temps dans lequel l'internet c'était 300 millions d'utilisateurs aujourd'hui c'est plutôt 3 milliards en 10 ans en 15 ans ça a beaucoup évolué ça a été le fait de grandes entreprises comme Google qui ont déployé des services de grande qualité des services de grande qualité sinon elles ne seraient pas devenues grandes et qui ont investi un peu partout et puis de tous ces opérateurs qui eux ont fourni l'accès ils ont construit vous mentionnez des câbles des réseaux ils ont fait tout ce qu'il fallait pour cela et dès qu'on parle d'accès on parle de diversité et là aussi les intérêts commerciaux d'une entreprise rejoignent les intérêts sociétaux quel intérêt aurions-nous à donner accès simplement à la même chose à tout le monde c'est d'ailleurs une contradiction dans les termes on a intérêt à donner l'accès au plus grand nombre possible au plus grand nombre de contenus possibles et là aussi si on retouche un point qui a été mentionné rapidement ce dont il est question c'est de préserver la capacité effectivement à pouvoir donner un accès à peu près égal ou égalitaire à tous les contenus de l'internet et éviter que trop souvent soient mis en avant des contenus et plus difficile à chercher d'autres qui seraient reculés et lointains et bien les opérateurs de télécom qu'on le croit ou non parce qu'au fond c'est un débat dans lequel notre bonne foi est parfois mis en cause et bien ils ont intérêt à ça moi j'ai intérêt au long tail j'ai intérêt à ce que tous ceux qui veulent chercher quelque chose voilà la longue traîne on parle les français ici ceux qui ont intérêt et volonté de trouver quelque chose le trouvent véritablement donc à tout point de vue on est un acteur de l'accès et puis quand on parle et vous avez parlé depuis ce matin des nouveaux usages culturels on parle beaucoup de la mobilité là aussi les opérateurs fournissent des services de mobilité on vend évidemment vous le savez tous plus de tablettes maintenant que de pc il y a toujours 3h50 de télévision par jour mais en plus 10 minutes de télévision de rattrapage 30 minutes à regarder de la vidéo sur internet 55 minutes de musique donc ce que l'on constate c'est que les pratiques culturelles à l'ère du numérique ce sont des pratiques de superposition beaucoup plus que des pratiques de substitution et moi j'ai vécu ça depuis 20 ans dans les médias à un moment ou à un autre j'ai vécu littéralement les débuts de l'internet dans ce pays avec des annonceurs qui me disaient il faut aller maintenant avant que Axel à son tour rejoigne ce monde de la publicité mais des annonceurs qui disaient c'est sympa vous me parlez d'un nouveau média c'est toujours une nouvelle raison de dépenser de l'argent il faut toujours investir il y avait d'autres médias maintenant il faut mettre mais oui il faut mettre dans ce nouveau média il fallait et d'ailleurs il est devenu extrêmement important parce que c'était une addition d'un moment de consommation média à d'autres moments de consommation média et bien sûr il y a des usages en mobilité ils viennent assez harmonieusement s'ajouter à tous les usages qu'on a qui sont plus familiaux ou fixes ou réunis alors orange peut-être d'un mot simplement dans ce contexte là au delà de son action dans 31 pays dans le monde aujourd'hui donc une action assez large a oeuvré depuis le début pour proposer des offres et des services innovants de façon à répondre aux attentes des clients donc on a été les premiers en France à lancer un service de vidéo à la demande en 2004 sur PC puis sur télévision ensuite et aujourd'hui on a un catalogue de 10 000 titres alors quand on parle de diversité justement 10 000 titres ça veut dire qu'il n'y a pas que les je ne sais pas si je vous aime dire les blockbusters ou les grands succès du cinéma hollywoodien il y a toute une longue traîne de films et de catalogues différents on achète des catalogues de qualité des catalogues d'auteurs parce qu'il va y avoir des gens qui vont chercher quelque chose et qui ont envie de trouver cette diversité là et puis on est également producteur coproducteur de films à travers le studio Orange qui est animé par David Kessler aujourd'hui c'est un homme de culture profondément et qui a contribué à produire à coproduire des films qui sont aussi des films de la diversité des cinémas aujourd'hui par exemple on s'attache et là aussi c'est parce qu'on est opérateur c'est pas uniquement par grandeur d'âme on est opérateur on est commercialement impliqué dans plein de pays en Afrique et on s'attache à coproduire des films africains ça a été le cas du film Timbuktu il n'aurait pas pu exister littéralement sans la coproduction Orange je trouve que ça tombe pas mal qu'on s'intéresse à tous ces sujets là parce que ce sont des sujets du monde et des sujets de la diversité au ciné fournir l'accès c'est vrai que c'est essentiel mais peut-être qu'il faut aller plus loin qu'il faut prendre des positions en tant qu'utilisateur je suis un utilisateur lambda d'internet souvent je me rends compte que je n'ai pas accès comme je veux je ne peux même pas payer certaines choses qui existent déjà auxquelles je veux avoir accès on se rend compte qu'il y a des règles des lourdeurs des archaïsmes qui font que c'est parfois difficile de consommer légalement des choses j'imagine que vous êtes totalement conscient de ça puisque vous faites de la vidéo à la demande depuis très longtemps que vous avez des millions d'utilisateurs dans le monde donc ça nécessite un peu de s'impliquer aussi comment vous vous impliquez pour ça comment vous voyez cette problématique alors j'allais dire totalement merci de poser la question parce que c'est vraiment le deuxième point très important on essaie d'être à tout point de vue un acteur un acteur actif c'est presque un pléonasme et un acteur central dans l'offre légale la meilleure réponse au piratage c'est la richesse de l'offre légale si on trouve tout de façon légale et accessible et Viviane Dillet aussi bien sûr on va parler de Viviane Dillet Céphane Roussel le dira mieux que je ne saurais le faire mais on est un acteur de l'offre légale ça veut dire qu'on veut apporter le plus grand nombre possible d'offres et de diversité d'offres aux spectateurs aux internautes qui le trouvent dans nos services qui le trouvent à des prix accessibles que ce soit disponible assez vite mais dans le respect des réglementations de chronologie des médias qui prévalent dans tel ou tel pays et en Europe également on doit être des acteurs de ça et de ce point de vue là aussi on a poussé beaucoup toutes les initiatives de soutien à ce qu'on appelle l'approche follow the money suivez l'argent suivez la trace de l'argent qui ont vocation à assécher les revenus du piratage à aller attaquer les pirates là où ils se trouvent au fond l'illustration de ce follow the money ou follow the trail of blood c'est l'affaire Kim.com où il a été littéralement arrêté là où il se trouvait loin peut-être de l'endroit où il diffusait par ses serveurs ses contenus illégaux mais il a été arrêté sur place et donc c'est vraiment important de souligner à quel point nous on s'associe à ça aux initiatives du ministère de la culture et de la communication notamment et puis follow the money c'est plutôt aller embêter ceux qui gagnent de l'argent avec le piratage que les utilisateurs lambda c'est plutôt se concentrer sur l'argent si tu voulais l'utilisateur je ne peux pas lui donner tort comme ça a priori s'il ne trouve pas ce qu'il cherche si c'est compliqué si c'est ultra onéreux s'il n'y a pas de concurrence dans l'accès il va quand même avoir envie ça a de la curiosité moi je ne peux pas la condamner simplement c'est notre devoir à nous de punir ceux qui vivent de cette illégalité là ou de contribuer en tout cas à les faire amoindrir leurs revenus et puis par ailleurs de fournir tout ce qui va satisfaire cette curiosité légitime et je pense que toutes les entreprises que vous avez réunies ce soir et il se trouve que j'ai la joie de connaître la plupart bien de ceux qui sont représentés ici depuis longtemps parfois avec pas mal d'amitié même si parfois on a des différents commerciaux sur tel ou tel sujet on est tous acteurs de cette diversité là et contributeurs et je le redis parce que quand les entreprises disent ça souvent elles ne sont pas crues c'est parce que nos intérêts sociétaux rejoignent nos intérêts commerciaux quel meilleur gage de bonne volonté que quand les deux intérêts se rejoignent on y a intérêt pleinement c'est pour ça qu'on le fait aussi avec beaucoup d'envie est-ce que vous pouvez passer le micro à votre voisin bonsoir Stéphane Roussel re bonsoir vous êtes donc directeur général en charge des opérations extérieures et membre du directoire de Vivendi Vivendi deuxième groupe de divertissement au monde derrière Walt Disney et devant Time Warner c'est une très grosse responsabilité deuxième groupe de divertissement dans le monde oui et puis comme vous l'avez dit les autres c'est les américains on est même le seul groupe non américain à être leader sur en l'occurrence la musique sur un contenu ce qui agace les américains il faut le dire et je vais commencer par la musique on a également Canal Plus mais on a également une plateforme Dailymotion qui est moins puissante que Youtube je vais vous dire pourquoi c'est intéressant de la voir si on remonte dans la chaîne de valeur parce qu'on en parle beaucoup de la manière de véhiculer le contenu il faut revenir sur les choses basiques et la musique c'est un bon exemple les consommateurs adorent la musique personne ne va dire la musique c'est pas génial il y a une émotion derrière et d'ailleurs le meilleur exemple c'est que j'étais PDG des CFR avant de faire ça on avait laissé le choix aux consommateurs dans leur forfait d'entreprendre Coyote la musique Canal Play et la plupart prennent la musique donc me dire que la musique est gratuite c'est absurde les gens mettent une émotion et quelque chose dans la musique mais on a pris l'habitude de ne plus la payer à un moment donné et je veux revenir sur la discussion sur la net neutrality il y a un piège derrière cette discussion là je vais vous dire pourquoi c'est que bien sûr que tout le monde ne peut être que d'accord sur le fait que internet doit être gratuit et donner l'accès à un plus grand nombre parce que ça va favoriser l'émergence de talent gratuit je ne suis pas sûr enfin dans la net neutrality vous allez voir justement je vais arriver sur le piège il n'y a jamais de gratuité dans le monde donc évidemment que ce n'est pas gratuit et en fait derrière ça même si ceux qui ont inventé ce terme ne veulent pas forcément je ne vais pas être dans le cynisme mais ça donne la porte ouverte énorme au piratage quoi qu'on dise donc il y a un côté sain mais qui est malheureusement mineur en termes de volume qui est le fait qu'on va effectivement donner accès à certains qui ne pourraient pas se faire connaître je parle des artistes mais derrière ça il y a une somme de piratage absolument hallucinante donc la musique a failli en mourir quand même donc on a la boîte numéro 1 de la musique on était très très fragile alors le pari que l'on fait je suis d'accord avec Pierre c'est si l'offre légale est au moins aussi ergonomique que le piratage parce que c'était ça à un moment donné qui était dingue c'était plus simple de pirater je le dis sur Youtube c'était plus simple que de payer ça c'est quand même incroyable donc après il y a eu des progrès grâce à Deezer en particulier où là on pouvait avoir le choix entre gratuit et payant et on commence à retomber sur nos pattes et ce qui est fou c'est quand vous demandez aux étudiants beaucoup quand vous demandez quel métier ils veulent faire beaucoup sont autour des métiers d'artiste que ce soit dans la télé que ce soit dans la musique et la deuxième question on leur dit mais en tant que consommateur ils ne voient pas le problème que de pirater comment vous allez vivre de votre métier si vous même en tant que consommateur donc il y a une sorte de paradoxe incroyable entretenu par cette illusion quand même que finalement ce n'est pas plus mal parce que certainement les entreprises qui sont autour de la musique gagnent de l'argent mais surtout j'en s'en sortir mais ce n'est pas vrai c'est que c'est l'artiste à la fin qui perd donc il y a une sorte de bluff général quand même là-dessus il faut être arrêtons d'être hypocrite où on mélange un peu tout alors maintenant une fois que j'ai dit ça on revient dans la chaîne de valeur on a la chance d'être un leader européen à la fois sur la musique c'est mondial et européen sur les contenus vidéo qu'est-ce qu'on peut faire on a décidé de mettre de l'argent beaucoup d'argent sur les contenus plus de 2 milliards par an et beaucoup sur la diversité en France par exemple sur le cinéma c'est quand même qu'il y en a plus qui donne de loin le plus de l'argent pour les films à moins de 4 millions qui sont souvent les films qui font de la diversité et puis Orange fait énormément également et Orange a l'impactualité d'être à la fois du côté du diffuseur et du producteur mais c'est bien en mettant cet argent en investissant et là où je suis d'accord aussi avec toi c'est que l'un ne s'oppose pas à l'autre c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté il faut faire du sociétal encore une fois et de l'autre côté du business c'est les deux et c'est là l'étape d'après de ce que vous dites c'est quand on assumera que les deux sont bien c'est-à-dire que moi je sais facile le clé mais pour parler français c'est la promesse de Vivendi les talents sont partout c'est à la fois intelligent parce que évidemment on va chercher les talents et on se moque d'où ils viennent c'est important c'est de donner la chance à chacun et en même temps c'est la meilleure garantie pour notre business et c'est très bien puisque ça donne la chance à chacun donc il ne faut pas essayer d'opposer l'un à l'autre les deux se rassemblent mais vous voyez que je pense qu'il faut revenir sur le fait qu'investir sur les artistes et faire comprendre aux clients qu'un artiste doit être payé et que la gratuité ça n'existe pas c'est quand même quelque chose et malheureusement les politiques et les médias ne vont pas rentrer là-dedans parce qu'un politique le sait mais il ne va pas oser ça serait super difficile d'aller expliquer que maintenant la tolérance un petit peu on fait semblant d'essayer Adopi ça n'avait rien de génial quand même Adopi c'était juste et les politiques et les médias ont essayé de transformer ça comme quelque chose de coercitif c'est absurde quelqu'un qui vole une baguette on va l'arrêter je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui vole sur internet on n'arrêterait pas alors maintenant je suis d'accord il vaut mieux tuer le mal à la source je suis d'accord avec Pierre que quelqu'un qui n'a même pas conscience qu'il vole parce que ce n'est même pas une question d'argent la plupart du temps c'était plus simple d'aller pirater pour consommer donc on ne peut pas en vouloir mais en même temps arrêtons ce discours hypocrite c'est à dire que la gratuité ce n'est pas vrai que ça va résoudre la question de la diversité c'est un bluff total je ne sais pas qui a dit ça je ne te dirai rien alors ce qui est étonnant c'est que vous êtes plusieurs à me dire en gros business as usual ça sera très bien pour la diversité culturelle si on parle de la responsabilité sociale des entreprises à l'époque où vous étiez à la tête de SFR vous avez lancé Passport Avenir donc ce n'était pas business as usual c'était réunir des gens qui viennent des entreprises qui aillent dans et je l'ai fait cette semaine donc je sais de quoi je parle qui vont dans les lycées pour rencontrer des jeunes pour devenir leurs parrains etc est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir à quelque chose d'un peu équivalent pour défendre la diversité culturelle est-ce qu'il n'y a que le business as usual la défense du droit d'auteur etc qui est un débat alors il n'y a personne qui va je ne vais pas faire le contradicteur mais il y a des vrais contradicteurs pour ça avec lesquels vous pourriez avoir un débat beaucoup plus riche qu'avec moi mais voilà est-ce qu'il n'y a pas vous ne pourriez pas imaginer quelque chose qui soit un peu le passeport Avenir culturel pour la préserver parce que les choses ne sont peut-être pas aussi simples que ça oui vous avez raison il faut être dans le positif là j'étais un peu parce qu'il y avait un élan généreux sur le fait que tout va bien mais c'est vrai que positivement en valorisant la diversité vous allez vous allez automatiquement pouvoir lui donner justement une valeur économique aussi je suis en plus l'ambassadeur de la charte de la diversité donc c'est un sujet qui me passionne et c'est vrai que au niveau de Viennys ce qu'on fait c'est qu'on fait une maison des talents on va donner accès soit à des jeunes qui n'ont pas d'instrument de musique qu'ils vont pouvoir utiliser soit à des journalistes en herbe à qui on va donner sa chance il y a plein de manières et on va faire coacher par des professionnels ces jeunes là donc il y a plein de manières d'ouvrir à tout le monde l'accès à se faire connaître autrement que simplement se débrouiller par internet il faut le faire d'ailleurs nous même je reviens là dessus on a acheté Dailymotion parce qu'on veut faire une expérimentation de faire une alternative de montrer qu'il n'y a pas une contradiction dans tout ça et une des missions de Dailymotion sur la musique ça va être de dire comment on peut faire un endroit où le fan se rapproche de l'artiste donc non pas une succession de débits qu'on chope comme ça au passage de clips mais quelque chose de beaucoup plus construit dans la relation entre un artiste en herbe un artiste qui est déjà installé son public et imaginer des programmes de tutorat donc là dessus il y a plein d'expériences positives qu'il faut créer est-ce que si quelqu'un souhaite ajouter quelque chose réagir à quelque chose qui s'est dit oui la déj moi j'aimerais réagir sur ce qu'a dit Pierre Louet d'Orange et Stéphane Rossel de Vivendi effectivement aujourd'hui tout à l'heure on a entendu pendant la remise de prix Vivendi que l'Afrique c'est même vous même qui l'avez dit que l'Afrique aujourd'hui vous êtes arrivés il y a un an moi ça fait 15 ans je les ai vus être détruits les cinémas et pour beaucoup c'est devenu des églises aussi voilà mais pas seulement que l'Afrique n'a pas de cinéma mais vous avez aussi dit que l'Afrique était l'un des continents où tout le monde était d'accord que c'est là-bas où va se jouer où va se jouer l'avenir parce que c'est un continent qui compte dans sa population 50% de sa population est jeune donc à partir de ce moment là je pense qu'après avoir étudié fait des statistiques là-dessus vous êtes en train que ce soit Orange ou Vivendi d'aller investir parce qu'effectivement il y a il y a des affaires il y a des affaires à faire là-bas mais ce qui ce que vous avez exposé moi m'interpelle parce que quand on voit les votre vos stratégies pour le moment sur l'installation en Afrique c'est que vous avez beaucoup parlé de de faire découvrir les talents mais j'ai comme l'impression que c'est sûr que des produits qui existent déjà par exemple quand vous vous avez cité Timbuktu dont on sait que le réalisateur c'est pas un moindre réalisateur donc le film avait déjà une certaine portée ou quand j'ai vu encore l'œil de cyclone que vous avez aussi racheté qui est un très très bon film et donc à partir de ce moment-là vous êtes en train de vouloir aller chercher en Afrique des produits de qualité qui existent alors moi je me demande quelle est votre stratégie pour aussi bien découvrir mais aussi accompagner d'autres talents par exemple dans le cinéma le cinéma c'est un métier c'est des techniques alors aujourd'hui le cinéma en Afrique il existe mais il est invisible mais il est invisible pour des raisons que nous connaissons et tout mais il est aussi invisible parce que la qualité souvent ne répond pas sur le marché international donc à partir de ce moment-là quelle stratégie vous mettez en place pour accompagner ces jeunes talents que Nadège était journaliste aussi avant donc maintenant c'est elle qui va poser les questions excusez-moi je vais être pour former dans la didactique pour que les jeunes talents deviennent professionnels et pour renforcer du coup effectivement vos affaires merci beaucoup la question est difficile puisque Stéphane m'a dit vas-y commence il y a un côté vas-y toi et puis après on verra voilà s'il reste quelque chose non mais très bonne question évidemment je vais répondre de deux façons d'abord on est on n'est pas essentiellement au début un acteur de la formation culturelle comme je l'ai dit j'espère assez clairement on est un opérateur de télécom on fait des réseaux on donne de l'accès donc c'est quand même notre premier métier il se trouve que pour bien des raisons dans le pays dans lequel nous 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 trouvons ici en France c'est quand même autour de 450 millions d'euros par an qu'on investit dans la culture quand on dit qu'on investit c'est qu'on investit puis on nous les prend aussi un peu il y a les deux c'est à dire que il y a des choses qu'on fait suas-ponté comme disaient les anciens naturellement de notre propre initiative et puis il y a aussi des choses qui nous sont taxées parce que on prend de l'argent aux opérateurs de télécom et je ne vais pas faire toute la démonstration pendant trois heures mais pour la donner à la télévision publique personne n'a exactement compris pourquoi parce que de toute façon on la transporte dans nos réseaux et on prend de l'argent pour donner à bien d'autres causes toutes nobles chacune prise séparément culturelle et donc évidemment noble au premier chef mais enfin ça fait beaucoup d'argent qu'on donne déjà et qu'on injecte comme ça 450-500 millions d'euros ça fait un sacré budget effectivement Canal est encore plus que nous contributeurs et bénéficiaire aussi évidemment puisqu'on distribue et ensuite on va avoir un public qui va voir ses contenus donc ça c'est on est opérateur on n'est pas essentiellement dans la formation il se trouve que par exemple en France je voyais dans les éléments qu'on m'a préparé on a contribué beaucoup à l'association Beaumarchais de la SACD donc on a créé une bourse il y a six ans Transmedia d'aide à l'écriture complétée par une aide au développement d'anges et on va je crois que se trouve dans la salle aussi un des partenaires de cet événement Storycode qui va nous rejoindre cette année pour former des gens à l'écriture pour former donc là on va former des créateurs et bien j'allais dire rien ne nous empêche de développer ces activités au fil du temps en Afrique et on répondra ainsi à votre question c'est à dire que pour l'instant on essaie de former des ingénieurs et de développer des réseaux pour donner de l'accès on contribue au financement de films et vous avez raison il est plus simple évidemment pour nous de contribuer à financer un film par Sisoko qui a déjà effectivement une surface et qui a déjà fait d'autres films on vient au complément il a déjà du mal à trouver son financement en fait on vient compléter son financement et ce film à l'écho qu'il a eu et je suis absolument convaincu que demain on pourra développer des structures d'aide à l'écriture d'aide à l'identification et pourquoi pas aussi contribuer mais aux côtés de Vivendi aux côtés d'autres à des écoles de formation ça sera encore une fois un tout petit peu loin quand même de notre premier métier mais on le fera parce qu'on fait énormément de choses dans une dimension sociétale on a commencé encore une fois je finirai là-dessus mais on a commencé par fournir de l'accès fournir aussi parfois de l'eau on a une fondation qui aide à trouver des puits beaucoup de besoins on va dire essentiels et premiers la culture en fait partie et pour que les africains soient acteurs de leur culture il faut aussi contribuer à leur formation je suis certain qu'on ira vers là c'est pas tellement le cas aujourd'hui pour être bien clair mais je suis convaincu qu'on pourra le faire demain Stéphane un mot et ensuite en fait nous c'est plus proche donc on peut faire des choses plus rapidement parce que c'est au coeur de notre métier mais en fait on a choisi l'Afrique c'est notre priorité c'est à dire qu'on parle de l'Europe du Sud vous avez vu on a investi en Italie en Espagne mais c'est l'Afrique juste après et parce qu'on croit qu'effectivement il y a plein de jeunes talents qui n'ont pas accès à se faire connaître alors on va on a deux actions un peu qu'on met rapidement en place un peu pays par pays parce qu'on parle de l'Afrique vous êtes bien placés pour savoir que chaque pays a sa culture et c'est absurde de parler du cinéma africain il y a cinéma par pays c'est les cinémas africains c'est la musique africaine c'est plusieurs musiques donc cette diversité on va faire ça plutôt au niveau de chaque pays et non pas quelque part en Afrique parce que souvent on se trompe on met ça en Afrique du Sud qui n'a rien à voir avec l'Afrique en général ou le Maroc pour les français donc c'est pas ça c'est pays par pays et comme on est dans pratiquement chaque pays pour l'instant francophone on n'est pas partout dans les pays anglophones on met une équipe souvent c'est gens de canal maintenant il y a de la musique et on va mettre des studios à la disposition des jeunes talents musicaux mais également pour l'écriture et pour trouver des nouveaux talents d'écriture cinématographique parce qu'on parle du Nigeria comme le centre mais il n'y a pas de raison que ce soit qu'au Nigeria et les nouvelles as sud-américaines marchent très bien en Afrique parce qu'il y a toute une industrie là-bas c'est pas parce qu'elles sont meilleures que ce que peuvent faire les africains et pour la musique il y a des talents incroyables en Afrique qui n'ont tout simplement pas accès en termes de moyens à se faire connaître donc on a mis des moyens importants parce que le difficile c'est le premier film comme vous dites c'est le premier je vais pu dire disque ça n'existe plus mais la première oeuvre musicale et c'est ça qu'il faut aider donc c'est un travail de patience j'ai parlé de notre investissement aussi sur les Olympias les canals Olympias qu'on va mettre 10 par an quand même dans chaque pays pour qu'il y ait un lieu aussi de rencontre entre les spectateurs quand même et les artistes en herbe et ça fonctionne très bien donc on va on va les multiplier ces expériences là donc c'est un long long travail je ne dis pas qu'on va y arriver en peu de temps mais on pense que d'ici 10-15 ans on s'y me entend maintenant l'Afrique va devenir certainement l'une des sources ou la source pour la musique en tout cas principale de création Axel Duffy Allo oui je voudrais rajouter tout à l'heure je vous ai dit c'est fabuleux parce que les entreprises vont sans doute avoir une responsabilité sociale et donc culturelle plus importante même si elles ne l'ont pas forcément elles vont l'avoir il y a un piège dans lequel que je ressens que j'ai ressenti chez Deezer et dont je voudrais parler tout le système d'aide qu'il soit public ou privé quand on parle de culture est très centrée sur l'aide à la création on sent bien c'est la question de Nadej il faut aider les gens à créer à monter leurs films les aides publiques sont tournées autour d'aide à la création le CNC c'est de l'aide à la création dans un monde qui de façon inéductable va vers une globalisation une mondialisation de la distribution l'aide à la création ne sert plus à grand chose aujourd'hui la création est de moins en moins chère elle est de plus en plus démocratique en revanche le faux ami terrible c'est de penser que parce qu'on est tous dans le même réseau il suffit de créer pour émerger donc il faut aider quoi aujourd'hui ? aujourd'hui il y a deux manières de vraiment créer de la diversité culturelle qui n'est pas de l'aide à la création de la diversité culturelle c'est soit de réussir à maintenir une diversité de la distribution et là on assure on assure de l'émergence possible avec des acteurs de la distribution locaux et pas uniquement globaux en ce qui concerne la musique c'est mort deuxièmement j'ai pas compris pardon en ce qui concerne la musique si on pense que la musique va se développer vers le streaming en streaming il y a Apple Music il y a Spotify il y a Google Play il y a Deezer qui est encore français mais qui demain comme ça peut ne plus devenir français et quoi qu'il arrive on ne parle pas que de la France donc c'est pas le sujet la distribution de la musique se globalise quand la distribution de la musique se globalise et que vous êtes à Dijon et qu'à Dijon vous aidez la production si des décisions de diffusion se passent à Copertino ça ne sert à rien mais à rien ce qui fait l'intérêt du CNC c'est que les exploitants de salles de cinéma sont français enfin ancrés en France pas français mais ancrés en France et du coup assure la mise en contact des oeuvres créées avec le public et donc pour la musique c'est et pour la musique c'est fini la distribution est globalisée et donc comme on peut aider la musique donc tout ce qui est aide publique et aide privée à la production sur la musique ne sert à rien si on veut aider la diversité il faut aider la diffusion et ça c'est un changement de mentalité qui n'est pas du tout dans la tête des organismes publics un peu dans les dernières évolutions d'ailleurs de la loi d'aide à la création ça a été une des batailles hyper importantes je suis disant on a mis en particulier contre Universal et c'était très dur mais si les acteurs je ne dis pas dans l'occurrence ce n'est pas pour ouvrir un débat mais si les acteurs de la musique les ayants droit de la musique avaient laissé plus d'espace économique sur la diffusion il y aurait des dizaines en tout cas 5 ou 6 acteurs locaux de la diffusion en streaming par pays là la diversité culturelle aurait été réservée parce que ça c'est un avis j'allais vous demander tout à l'heure j'avais le sentiment moi que la musique était un petit peu une exception culturelle dans le numérique ou sur internet parce que c'est un des seuls secteurs où après beaucoup de temps et puis beaucoup d'événements on a le sentiment qu'un utilisateur de musique aujourd'hui peut s'y retrouver avec une offre légale avec Spotify avec Deezer avec Google Play avec Apple Music etc en gros il y a un certain nombre d'acteurs et on peut s'y retrouver ce qui n'est pas du tout le cas on peut le dire pour la production audiovisuelle on n'y est pas du tout et on a le sentiment qu'on n'y arrivera pas avant quelques décennies qu'est-ce qui explique ça moi je pensais que c'était plutôt positif et en fait de ce que vous expliquez finalement c'est pire encore parce que ça veut dire que c'est la fin de ce problème que j'évoque ressort parce que justement le piratage les offres légales sont devenues meilleures que le piratage donc on peut regarder les offres légales on peut regarder la manière dont elles sont diffusées et quand on regarde la manière dont elles sont diffusées on s'appartient qu'elles sont globales et donc quand vous êtes dans un coin du monde votre musique est effectivement accessible spontanément dans tous les coins du monde on se dit c'est génial la diversité on peut écouter 200 pays de 200 pays donc c'est vraiment c'est vraiment fabuleux mais c'est pas vrai dans les faits mais finalement vous y avez participé à ça puisque Deezer son ambition n'a jamais été nationale par exemple mais bien sûr je ne pensais pas que je mesurais ça et de toute façon ce n'est pas une bonne raison pour ne pas se développer mais en revanche je me suis battu avec peu de succès sur le fait de laisser suffisamment d'espace économique aux distributeurs pour que d'autres distributeurs restent ancrés localement aujourd'hui donc à la mondialisation n'a pas empêché la diversité la France par exemple je prends pays par pays parce que c'est plutôt culturel que le mode de distribution le fait que par exemple en France le pourcentage de consommation française de la musique française par rapport à l'international est la même que ce soit le véhicule du CD ou le véhicule de 10 heures et c'est vrai dans tous les pays donc là où je ne souscris pas trop c'est que le passage au digital et par le fait que les plateformes soient mondiales moi dans l'observation que j'ai de la consommation elle est plus liée à une culture du pays mais je ne dis pas ça je veux que ce soit précis parce que je vois bien c'est parce que vous voulez dire mais on pourrait comprendre ça je ne pense pas que parce qu'il y a un mode de distribution mondial ça va empêcher la diversité les mouvements ce qui va créer la consommation ne va pas du tout s'uniformiser au contraire on est plutôt dans une consommation qui se désuniformise mon point spécifique je reviens à la question de Nadege c'est l'aide à la production n'est plus le sujet si on veut favoriser si on veut favoriser une oeuvre si on veut favoriser un courant musical si on veut favoriser des films le plus important c'est pas de l'aider à se produire parce que ça coûte moins et moins cher on est tellement dans un univers où on pense que de produire suffit que c'était important de le dire si on devait dernière question Axel votre voisin si vous voulez réagir si on voulait appliquer votre savoir-faire ou votre analyse à d'autres secteurs donc par exemple au film ou à l'audiovisuel qui est quand même un peu le gros morceau sur internet aujourd'hui qu'est-ce que vous recommanderiez pour favoriser la diversité pour appuyer la créativité etc aujourd'hui de votre expérience de la musique et le secteur où on est arrivé un peu à s'entendre il y a eu des solutions à l'échelle mondiale il faut favoriser la diversité des distributeurs c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs distributeurs qui soient des ancrages locaux et qui permettent de faire des deals entre des producteurs et des distributeurs pour assurer l'accès à des nouvelles oeuvres au public et donc concrètement ça veut dire quoi c'est qui des distributeurs pour les gens qui ne comprennent pas alors là en l'occurrence si on prend le cinéma je reprends le cinéma en salle après on pourra parler du cinéma digital mais le cinéma en salle il y a un système fabuleux qui s'appelle le CNC qui prend de l'argent sur le ticket de Gladiator pour permettre de fabriquer Amélie Poulain il faut faire ça de partout dans le monde ça c'est génial si Amélie Poulain sort en salle sinon ça sert à rien et c'est ce qui est en train de se passer dans d'autres pays que la France la France a de la chance elle a des exploitants français dans d'autres pays que la France les exploitants sont principalement des majors et bien vous pouvez aider autant de films que vous voulez dans le pays elles n'iront pas en salle elles n'auront pas accès au public donc c'est une fausse économie donc mon point c'est si on veut si on veut vraiment faire quelque chose il faut créer un écosystème avec une part de valeur qui est dans la distribution qui permet à des acteurs locaux ce qui n'a pas été le cas dans la musique il pourrait y avoir NRJ qui a son plateforme de streaming mais il pourrait y avoir aussi Radio Classique qui a ses personnes de streaming non ça n'a pas été possible et c'est ça qui a tué finalement à moyen terme qui fait que l'aide à la production ne sert plus à rien c'est tout ça M. l'ambassadeur souhaitiez réagir en anglais oui pour la diversité linguistique permettez-moi merci d'avoir participé en français dans la première partie ça développe ça va développer un petit peu un peu plus je voudrais d'échoir ce qui a été dit sur la variété de distribution bien sûr c'est très facile de parler sur ces issues en France et en Paris small independent cinemas and huge cinemas for Hollywood production if you want you know you have really the choice and this choice of distribution of culture has to be maintained but in order to do this it has to occur in the economic mentality that there is a need for that and when I'm hearing you know managers of companies saying that there is an existential need to protect culture my heart is singing of course but when I'm realizing the the wide variety of approaches in the world because you are right as 200 countries here in UNESCO and each of the countries come with very different political economical cultural perception of the same phenomena so we we might talk about wonderful variety of musicians and performers in Africa but at the same time they lack infrastructure for distributing this you know my country has a wonderful infrastructure one of the best Wi-Fi services in the world at the same time we lack support for the artists who would rather go probably to France or to London to have a larger market so you know being in the places like UNESCO is it's really amazing that you you really understand the scope and you get impressed by positive examples as well as by negative stories about regimes suppressing the diversity you know and you know remedies for that at the same time um that's the last question and then you can all ask questions at the same time we we are at the time where we have like a we have a tool the internet that that puts everyone together it is supposed to be decentralized and we we feel that in order to protect culture we need to build walls in this tool that that is like all around the world and that gathers everyone and that that is that has no borders and what's what's your idea about that like how can we protect and and favor art without building walls you know I I just gave an example when I was chairing the 2005 committee I said if you go into FNAC and and take a couple of CDs and one book and and want to run away you are caught by security because it's not nice to steal if you go online and download freely movies PDF of the books it's sort of fine because everybody does it it's available and as one of the pirate bay guys said if I can do this so it's moral or immoral but you know if you know if if I'm able to do this it might be no problem with that so creating walls it's really very difficult I saw just recently European Council had had the question of of again considering something like Adobe or ACTA for restricting the illegal downloading but I wonder if that's doing the trick I wonder if that's functional because you know it's so vast and technology is developing so rapidly so I wonder if building walls is a solution there might be other responses to that and what other responses we are we are really discussing and maybe copying levy is an answer maybe supporting culture more is an answer we have we do not have one unique pre-cooked strategy for this but you know this is why we are here and we are paid for this thank you carlo you souhaitez dire un mot après qui souhaite poser une question dans le public que j'ai une idée 1 2 3 4 5 ah oui après on va prendre des questions carlo je pense que en termes de protection l'approche follow the money que pierre cité a eu de l'effet nous l'avons appliqué par exemple à la publicité en ligne en bloquant les publicités d'un site et ça a fait de l'effet les principes de notice and take down dans lequel on enlève des sites qui ne respecte pas cette règles ont fait leur effet donc je pense que l'internet est en train de mûrir et qu'il y a toute une série de choses qui peuvent être faites pour protéger pour s'assurer que les choses fonctionnent c'est pas en le balkanisant qu'on va résoudre le problème si au contraire en appliquant des techniques qui soient le plus possible ouvertes et qui s'appliquent un peu partout quant à la diversité culturelle j'aimerais bien une seconde je pose la question un peu à tout le monde de me dire est ce qu'on a bien défini de quoi on parle parce que si on regarde en termes de quantité aujourd'hui le nombre d'auteurs qui sont sur internet qu'on soit dans la musique dans le cinéma dans le vidéo ne continue à augmenter un peu partout et le fait d'être africain d'un pays africain ou asiatique dans un pays asiatique ou français et avoir accès à une niche mondiale permet de dire voilà moi j'ai accès à une niche mondiale les africains et la diaspora est un élément très important de savoir je parle avec ceux qui ont des intérêts communs au mien par affinité culturelle dans le monde entier et ça a permis de créer des modèles économiques intéressants autour de ça mais je pense que la question qu'il faut se poser c'est qu'est ce qu'on veut protéger et comment on fait en sorte que l'accès soit à ces contenus soit dans des quantités qui permettent de se défendre je termine avec une seule phrase mais qui pour moi est très importante souvenons nous d'une chose quand on parle aujourd'hui d'anglais ou américain le journaliste le moins valable disons américain qui écrit un article peut le voir lire 400 millions de personnes le meilleur journaliste français le génie prix policaire je sais pas quoi on aura peut-être 15 20 millions et allemand pareil donc on a besoin de faire en sorte que les cultures qui ont des bassins linguistiques ou des bassins d'affinités plus bas puissent se défendre dans un monde dans lequel les quantités sont ce qu'elles sont parce que parce qu'il y a des langues qui sont plus diffusées que d'autres donc voilà je pense que c'est là il faudrait qu'on réfléchisse un peu à cet aspect là je pense merci pour cette précision question alors peut-être au micro pour que ça puisse être traduit c'est une question très simple j'étais très intéressé par ce qu'a dit monsieur Dauchez mais il y a un point je n'ai pas bien compris vous avez très bien expliqué c'était très convaincant le fait que il faut aider la distribution parce que sinon l'argent qui est récolté par le CNC ne peut pas financer les films qui pourraient être distribués dans des salles de cinéma qui seraient françaises et qui seraient pas assez nombreuses en tous les cas ce modèle ne marche pas pour d'autres pays j'ai parfaitement compris mais quand vous avez dit par ailleurs que de deux que non pas pour le cinéma notamment en salle mais pour mais pour mais que le fait que il y ait aujourd'hui une sorte de monopole de la distribution en musique puisque il y avait quatre boîtes il n'y en a plus que trois que Cobuse est en train de malheureusement qui est la meilleure de tous de faire faillite et que donc la distribution est limitée à deux ou à trois quatre acteurs enfin bref il y a peu d'acteurs et vous avez dit les gens croient que de 200 endroits du monde on peut entendre les cultures ou les musiques de 200 pays différents mais c'est pas vrai là je vois pas pourquoi c'est pas vrai ça reste vrai même s'il y a le monopole que vous dénoncez si j'ai bien compris mais il va répondre c'est que l'idée c'était que comme tout est décidé dans un endroit où tout est centralisé bah tout le monde n'est pas égal mais peut-être que ce que je veux dire c'est que oui de chaque pays on peut accéder à la musique de tous les pays et c'est fantastique et ça crée des flux de musique communautaire des diasporas absolument dingue et donc l'aide à la création peut être encore utile puisque justement tout le monde a accès à tout y compris la création dont vous disiez justement j'essaye de faire une différence qui est énorme entre cette accessible et du coup ça peut émerger et toucher son public dans l'hyper choix d'un deezer d'un google dans cet hyper choix là le fait d'être accessible ne veut rien dire c'est un point de départ donc le sujet n'est pas d'être accessible ça c'est gagné check le sujet c'est d'émerger et en revanche les règles d'émergence sont extrêmement de plus en plus chères et donc fondamentalement dans une distribution culturelle globalisée la valeur devient dans l'émergence et les aides d'état ou les aides privées doivent pas basculer mais s'équilibrer entre des aides à la production et des aides à la diffusion parce qu'à mon avis je comprends mieux maintenant c'est que entre la création et la distribution il y a un élément important qui s'appelle l'éditorialisation qui est un peu au carrefour des deux et ce qui est vrai c'est que la masse de beaucoup de choses n'a jamais fait l'accès parce qu'on sait plus comment faire donc il y a quand même un média qui est soit moteur de recommandation soit des hommes derrière ça d'ailleurs mon avis c'est un mix entre les deux qui fait que il va donner envie à la découverte pour que il y a toujours un tiers qui va toujours avoir une valeur ajoutée qui va vous qui va guider et qui va permettre de faire découvrir d'autres choses et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé je pense que c'est plus ça qu'il faut développer plutôt que le débat simplement un peu mannequin entre la production et la distribution et Canapus à sa manière c'est ça c'est un tiers de confiance qui fait des choix qui éditorialise qui met en valeur ce qui pense être diversifié d'ailleurs parce qu'avec des vrais paris c'est pas le truc que tout le monde peut voir n'importe où donc il faut être le plus regardé sur google c'est un choix d'éditorialisation qui valorise la diversité volontairement pour marquer la différence et d'ailleurs l'audience n'est pas le seul critère savoir que le canal comme on a un modèle d'abonnés avant tout on se fout de l'audience quelque part on veut qu'il y ait des produits de qualité qui soient proposés et qui laissent la place à la diversité et là où je vous suis c'est que si le mode de distribution est global et indifférent on a plus ce travail intermédiaire d'aider le consommateur à faire son choix non je dis pas ça je dis que du coup si canal était seul dans le monde entier il n'y aurait plus de diversité non plus il nous reste 9 minutes pour prendre 4-5 questions madame au fond merci merci pour toutes vos interventions très intéressantes vous avez beaucoup parlé de production de distribution j'avais une question plutôt sur la consommation notamment vous avez parlé monsieur duché de la production de la distribution de films et notamment la distinction entre la gladiateur et Amélie Poulain mais comment est-ce qu'on va faire vraiment venir les gens voir Amélie Poulain parce que c'est très bien que les salles les diffusent ces films mais la consommation n'est pas toujours forcément là et on voit qu'en ce moment dans la culture il y a quand même beaucoup enfin si il y a vraiment quand même beaucoup plus de gens qui vont voir des films blockbusters que des films d'auteurs et il y a dans la culture une tendance à aller vers la culture entertainment or la diversité culturelle c'est aussi maintenir une offre de la diversité qui nourrit intellectuellement le consommateur donc comment comment intéresser le public à consommer une culture justement diversifiée mais pas juste entertainment et puis peut-être responsabiliser du coup les diffuseurs un mot sur ça et Pierre aussi souhaitait dire un mot juste un mot parce que compte tenu de l'heure qui passe aussi mais ce que ce que vous décrivez là c'est quand même aussi la très grande richesse du système français en fait d'exposition et toute la chaîne qui va permettre à quelqu'un de voir quelque chose qui pourrait l'intéresser moi je regardais dans les chiffres il y a 25 ans il y avait 200 millions de spectateurs au cinéma en France par an aujourd'hui il y a 200 millions c'est ça le vrai miracle ça avait baissé à un moment on était passé à 135, 140 millions on est revenu à 200 millions donc il y a un système il y a une chaîne qui va jusqu'au soutien à la salle on voit aujourd'hui je viens de dire en Afrique aussi on voit dans la salle le film ensuite on peut le revoir en première fenêtre sur Canel Plus après on peut le revoir sur des chaînes thématiques après voilà et on va le revoir donc il y a beaucoup de moments d'exposition ceux qui l'ont raté pourront le voir il y a beaucoup de dispositifs de soutien à la production à certains égards parfois certains même des créateurs français peuvent dire qu'il y a presque trop de films produits il n'y a jamais trop de films produits il y aura des nanars parmi plein de films produits il y aura des grands films il y aura des petits films qui trouveront quand même leur public on a cette chance là on est un des seuls pays à l'avoir alors je sais que c'est souvent ici à l'UNESCO on parle beaucoup de culture et il y a toujours un français pour finir par une auto-célébration du système français je suis celui là ce soir mais c'est un système qui effectivement est envié par l'Italie qui a vu disparaître puis réapparaître légèrement son cinéma l'Espagne c'est pas facile l'Allemagne j'ai vu la déréliction après Fassbender, Schlendorf c'est difficile d'inventer elle est arrivée finalement à la nouvelle génération mais après tant d'années d'égarements donc c'est un système complet c'est une chaîne de valeur complète Axel l'a mentionné aussi la distribution c'est important parce qu'il y a aussi le search qui est important et Google le fait très bien il y a aussi d'autres moteurs mais il faut trouver ce qu'on veut chercher il faut avoir l'occasion de le voir exposer et puis il faut pouvoir y accéder parce qu'il y a une distribution qui le permet Madame Merci à l'UNESCO autant de décideurs à l'UNESCO c'est rare même d'une manière générale donc je félicite monsieur Fajol et vraiment je regrette qu'il n'y ait pas tous les ambassadeurs des pays membres de l'UNESCO qui soient là ce soir et surtout les collègues vous êtes vous même ambassadeur ? Non je ne suis pas ambassadeur je suis à l'UNESCO et vraiment je suis tout à fait interpellée par toutes les brillantes interventions parce que pendant de longues années j'ai été responsable de la mobilisation de ressources techniques et financières pour le patrimoine mondial de l'UNESCO et vous avez parlé monsieur du groupe accord on avait je dois vous rassurer que à ce moment là les sociétés françaises étaient dans Admicale et elles pratiquaient vraiment elles adoptaient des projets avec l'UNESCO et elles ont financé pas mal de projets vous avez dit le groupe accord on a fait des projets un peu partout à Robben Island à Petra au Cambodge au Guatemala grâce justement à l'implication de sociétés françaises je retiens Total je retiens El Faculte dans le temps qui n'est plus je retiens EDF au Vietnam on a on a on a restauré tout un bâtiment à la cité impériale de Hue avec la musique on a on a ressuscité pour ainsi dire la musique et l'art qui étaient en pratique dans la cité impériale à Hue mais moi je vais vous faire une proposition je n'ai pas de questions je vais vous faire une proposition allez-y moi je pense que avec nous avons la chance d'avoir ces décideurs du secteur privé et l'UNESCO a fait un partenariat avec le secteur privé depuis des années on a construit un très beau partenariat L'Oréal est là il y a des contacts d'ailleurs avec Orange avec Publicis et donc je pense que une autre réunion mais qui ne sera pas pour débattre mais qui sera plutôt pour annoncer des projets qui seront adoptés vous avez parlé madame de la formation l'UNESCO est la seule agence des Nations Unies qui est chargée qui est responsable de la culture elle est sur la seule agence qui est sur le sol français et je pense qu'un partenariat qui vous réunira tous chacun aura son projet spécifique va pouvoir nous permettre d'avancer quel est l'intérêt de travailler avec l'UNESCO en une phrase madame je suis désolée je vais juste terminer l'intérêt c'est que l'UNESCO a des commissions nationales comme la commission nationale française dont tous les pays du monde et les autres agences des Nations Unies n'en ont pas donc on peut avancer ensemble je vous remercie merci beaucoup donc l'idée c'est de travailler ensemble et notamment pour la préservation du patrimoine etc de la culture le patrimoine n'est qu'une partie de la culture c'est la composante qui demande beaucoup d'emplois oui alors une phrase de mes deux voisins et après il restera une question c'est ça on est d'accord deux questions et ça sera bon moi ça serait pas une phrase ça serait plutôt une précision auprès de monsieur de Google carlo c'est que il y a des mots que monsieur l'ambassadeur a soulevé qui m'ont qui m'ont titillé l'esprit la curiosité c'est à savoir en parlant des barrières qui peuvent être créées sur cette intensification et aujourd'hui moi qui viens d'Afrique moi qui viens du Congo d'un pays africain du Congo quand je suis retenue dans un film dans un festival excusez-moi quand je suis retenue dans un festival il y a toujours cette section des cinémas africains qui est toujours il y a toujours une section de cinéma africain pas encore des cinémas d'Afrique et plutôt j'aurais aimé qu'on me dit qu'on me parle qu'on me désigne comme une cinéaste congolaise mais on me désigne souvent comme une cinéaste africaine c'est pas mauvais mais bon comme on désignerait un cinéaste français allemand belge voilà on ne dirait pas européen donc déjà ces barrières qui m'enferment dans cette communauté existent sur les plateformes traditionnelles aujourd'hui et aujourd'hui encore on remarque que pour moi je remarque que ces barrières existent aussi sur la toile notamment je prendrais Google qui est le plus gros moteur de recherche en ce moment c'est que quand quelqu'un ou quand je veux faire une recherche sur moi ou sur un artiste les recommandations qui me sont proposées à côté c'est des recommandations qui m'enferment aussi dans des catégories ça c'est un vaste débat sur le fonctionnement de Google qui a sa propre logique je veux juste je veux juste finir ma question pour savoir est-ce qu'il y aurait une possibilité par exemple moi qui aime Kiarostami qui est un iranien ou Naomi Kawase et que mon film peut être inspiré de ces oeuvres là que je puisse être ouvert dans cette diversité de mon oeuvre qui ressemble à d'autres oeuvres plutôt qu'à ma communauté est-ce que vous pouvez adapter PageRank pour Nadej s'il vous plaît c'est un débat un peu le développement de la sémantique sont continuels et oui de plus en plus on associe par affinité le meilleur moyen de le faire c'est de produire quelques contenus qui l'indiquent donc c'est de faire en sorte qu'on puisse associer par mot ce que vous faites à ce qui vous intéresse mais la sémantique continue à évoluer le moteur de recherche évolue dans ce sens là c'est une jeune technologie qui continue à s'améliorer merci beaucoup une dernière question deux dernières questions on va prendre les deux questions et on va saluer Pierre qui doit partir merci beaucoup Pierre je voulais poser une question par rapport à votre première question le rôle de la responsabilité sociétale d'entreprise et quand Axel Docher dit qu'en effet ça devient de plus en plus nécessaire c'est pas une option c'est un choix d'accompagner la stratégie et chez Juventin en effet mesurer la diversité culturelle c'est l'objet de reporting d'indicateurs très précis pour mesurer les engagements c'est à l'ordre du jour du comité d'audit donc c'est un process très très strict et une bonne pratique que je voulais vous proposer et partager c'est que depuis 2010 les dirigeants de Juventin ont une partie de leur rémunération variable sur les investissements qu'ils consentent pour promouvoir la diversité culturelle que ce soit dans la création la distribution la production est-ce que ça en tant qu'acteur dans la production et distribution de contenu vous pourriez partager cette bonne pratique de même que les industriels ont des objectifs de réduction de CO2 ou de diminution des accidents du travail est-ce que ça ça pourrait pas être un élan commun à tous les acteurs réduire le salaire des patrons qui non non mais c'est vrai c'est le basculement d'une politique RSE additionnelle à une politique RSE structurelle donc c'est une très bonne chose merci pour cette contribution dernière question madame oui oui merci beaucoup en fait juste j'avais une question mais je vais rebondir plutôt au commentaire de madame si effectivement la protection la promotion de la diversité des expressions culturelles vous tient tellement à coeur je voudrais vous inviter tous à contribuer au fonds international pour la diversité culturelle qui lui essaye d'aider tous les projets et surtout des projets dans les pays du sud qui veulent faire bouger les choses très souvent portés par la société civile nous-mêmes le conseil international de la musique nous sommes en train de mettre en oeuvre un projet qui vise à capacité à autonomiser la jeunesse africaine surtout dans le monde de la musique pour aboutir à une meilleure professionnalisation de la filière musique et nous avons reçu un financement de ce fonds et il y en a plein d'autres projets qui pourraient bénéficier de votre soutien donc c'est un appel au secteur privé pour des contributions à ce fonds international pour la diversité culturelle merci beaucoup merci à vous un mot à Onas pour finir un mot merci pour cette invitation oui un mot c'est excellent mais je voudrais juste répondre au commentaire de madame que ironiquement nous sommes à l'UNESCO mais je ne vois pas aucun et aucune représentant ou représentant de la famille des diplomas de l'UNESCO sauf la France ma chère collègue des délégations de la France c'est très symptomatique n'est-ce pas merci beaucoup David tu souhaitais dire un mot vas-y c'est bon il est l'heure il est 20h33 on a déjà dépassé ah donc ok donc oui on peut clore la table merci messieurs merci beaucoup on peut vous applaudir et on vous remercie beaucoup merci